Générique 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 En transport public, le destinataire doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise ou des colis au moment de la livraison en présence du conducteur ? La réponse est, oui. Générique Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage moins de pourcent le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent ? La réponse est, 5 ou 5 pourcent ou 5 pourcent. Générique Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun articulé circulant à vide ? La réponse est, d, ou le permis d. A partir de quel âge la périodicité du contrôle médical obligatoire pour le renouvellement du permis de conduire catégorie C ou C est-elle de 2 ans ? La réponse est, 60 ans. Après l'obtention du permis C, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant de conduire un véhicule articulé ? La réponse est, non. Après un contrôle du poids, serez-vous passible d'une amende si la surcharge correspond à 4 pourcent, 4 pourcent du poids maximal ? Autorisez la réponse est, oui. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré n'entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou faux ? La réponse est, faux. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux ? La réponse est, vrai. Je possède le permis B, C et C. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue entraîne la perte du permis B uniquement. Vrai ou faux ? La réponse est, faux. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur CQC ? La réponse est, oui. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers ? La réponse est, sans qu'aucun pénal. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon camion ? La réponse est, non. Sur une route à double sang limitée à 70 kmh, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 kmh. Pouvez-vous être sanctionné ? La réponse est, oui. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle. Permis blanc si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou faux ? La réponse est, faux. Vous n'avez pas mis de carte dans le chrono tachygraphe numérique, lors d'un contrôle sur route, sera-t-il possible de contrôler vos temps de conduite ? La réponse est, oui. Votre permis porte la mention 0-1, dispositif de correction et ou de protection de la vision, avez-vous le droit de conduire sans porter de lunettes ou de lentilles ? La réponse est, non. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire ? La réponse est, oui. Des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou faux ? La réponse est, vrai. Vous conduisez votre véhicule personnel avec une alcoolémie de 1 GF200. En cas de condamnation, votre permis de poids lourd peut-il être annulé ? La réponse est, oui. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer ? La réponse est, oui. Une semi-remorque d'étolée doit-elle être munie d'un extincteur en état de fonctionner ? La réponse est, non. Vous chargez du gravier ? Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par SIEU ? Vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux ? La réponse est, vrai. Sur la plaque du constructeur d'un véhicule porteur-remorqueur, on trouve inscrite la longueur maximale de l'ensemble que l'on peut constituer avec ce véhicule. Vrai ou faux ? La réponse est, faux. L'extincteur prévu pour les semi-remorques peut-être placé sur le tracteur. Vrai ou faux ? La réponse est, vrai. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage ? La réponse est, non. Ai-je le droit d'atteler une semi-remorque dont le type des pneumatiques est différent de celui du véhicule tracteur ? La réponse est, oui. Le frein de rupture agit-il uniquement sur les roues du véhicule ? Remorquez la réponse est, oui. Si les disques à l'arrière du tracteur d'un véhicule articulé sont 60-90-90, quels sont les disques placés à l'arrière de la semi-remorque ? La réponse est, 60-90-90. Le système de freinage électronique EPS contrôle la répartition du freinage entre le véhicule tracteur et la remorque. Qui en sont équipés ? La réponse est, oui. En général, un véhicule articulé neuf doit être équipé d'un extincteur à poudre de 6 kg placé à l'extérieur. Vrai ou faux ? La réponse est, vrai. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt ? La réponse est, ralentisseur électrique. Un deli ou diabolo pesant 600 kg doit-il être immatriculé ? La réponse est, oui. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi-remorque sont-ils identiques à ceux du tracteur routier ? La réponse est, oui. Le système de contrôle électronique de stabilité S. Pagie principalement en virage ? La réponse est, oui. En général, de combien d'extincteur S doit être équipé un véhicule articulé neuf ? La réponse est, 2. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une remorque sont-ils identiques à ceux placés à l'arrière du camion ? La réponse est, non. Comment appelle-t-on le dispositif qui assure le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules d'un ensemble ? La réponse est, le frein continu ou le frein principal ou le frein de service. Existe-t-il des véhicules équipés de deux ralentisseurs ? La réponse est, oui. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un tracteur routier neuf ? La réponse est, 90 km h. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité ? La réponse est, oui. La réponse est, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada